Bonsoir à toutes et à tous dans le meilleur des mags ce soir, un site qui a ouvert ses portes il y a quelques temps maintenant. Il s'agit du village solidaire Les Cinq-Ponts, basé sur l'île de Nantes. Son concept est unique en France, c'est une structure d'accueil pour les sans-abri, des logements sociaux, des bureaux, une crèche, voire un pôle associatif. Alors au bout d'un an, comment cette communauté arrive à cohabiter ? Et les demandes de réponse dans ce reportage signé Céline Dupéra et Vincent Rennal. Un vaisseau social de 10 000 mètres carrés au cœur de la ville, bien visible dans un quartier en plein devenir. La philosophie du village Les Cinq-Ponts, c'est avant tout le vivre ensemble. C'est dans cette idée-là que le village a été pensé et construit. L'intérêt du projet, c'était de se mettre à plusieurs autour de la table pour faire un vrai lieu d'inclusion. Que ce ne soit pas juste un lieu pour sans-abri, caché dans un petit coin, mais vraiment avec du monde autour. Au cœur de ce laboratoire de Mixité, un pôle d'accueil ouvert 24 heures sur 24. 80 places en journée, 30 pour la halte de nuit. Jusqu'à 120 personnes passent ici chaque jour pour un café, un sourire, pour oublier la fatigue et les nuits passées dans la rue. J'ai eu un accident de ma vie il y a 13 ans, donc plus de travail. Et donc je touche une pension. Donc je viens là parce que c'est un restaurant social, les prix sont bas, ça m'aide beaucoup. Ça porte de l'apaisement. Et puis c'est mieux, il y a une nouvelle tête, parce que c'est un nouvel endroit. Donc il y a des nouvelles personnes, des nouveaux bénévoles. Je pense qu'un mouf. Ouais, ça fait peur quand même. Mais non, c'est autre chose. Je te taquine. Ce n'est pas grand-chose. Et si chacun le faisait, on vivrait mieux ensemble. Et puis on regarderait les autres dans la rue. Là, il y a des gens qui nous reconnaissent dans la rue, on les salue, ils sont contents. On n'a pas peur, dans le bus, on n'a pas peur, on s'assoit à côté d'eux. Ce ne sont pas des pestiférés, c'est des gens comme nous. Des fois, je viens ici, il y a cinq ponts, tout ça. Des fois pour restaurant ou pour activité, des fois. Après, voilà, toujours, il y a des difficultés sur le logement, surtout sur le 115, avoir un place, c'est dire. Pour moi et pour tout le monde, quoi. Les gens ici, besoin d'avancer, d'évoluer, avoir un travail, avoir une formation, avoir un logement stable. Ça, c'est une vie. Il restera toujours une trace. Mais Mathieu a laissé les années de galère derrière lui. Aujourd'hui, il a intégré le dispositif Premières Heures. Un retour vers le monde du travail tout en douceur, à son rythme. Moi, j'ai choisi de travailler ici pour, en quelque sorte, retravailler un peu mes capacités mentales. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. Maintenant, j'ai besoin d'avoir une situation, que ce soit côté personnel, côté du travail, administration, tout ça. Maintenant, j'ai les personnes qui m'accompagnent avec. Et ils ont l'air de bien comprendre ma situation, donc ça va. On a des accueillis qui ont tous eu des parcours professionnels. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés plus bas que terre. C'est-à-dire qu'ils ont coupé sur tout. Ils ont coupé sur l'administration, ils ont coupé sur les soins, la santé, les addictions, etc. Et nous, on est quoi ? En fait, on est le SAS. On représente un SAS qui leur permet de remettre un pied dans le travail. C'est important pour moi qu'ils aient le plaisir de le faire. Bon boulot l'équipe, bravo à vous. Les premiers habitants sont arrivés il y a un peu plus d'un an. Marie-France a vendu son appartement parisien pour s'installer à Nantes. La retraitée a choisi de vivre aux cinq ponts. Et elle ne regrette en rien ce choix presque militant. C'est la cohabitation qui est un petit peu difficile parce qu'on a quand même eu des interventions dans le parking. Des voitures qui ont été un peu abîmées. Il y a des gens qui dorment dans nos cages d'escalier. Donc voilà, il faut pouvoir régler. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place pour recevoir toutes les personnes qui ont envie d'avoir un hébergement. Mais bon, c'est déjà important ce qui est proposé, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a une volonté de la part même des copropriétaires. Enfin, il y a une bienveillance. Moi, je trouve qu'il y a une bienveillance et une volonté que ça réussisse. Mais pour l'instant, il y a des étapes à franchir qui sont difficiles. Pour se remettre en selle, dans les étages, 45 appartements de stabilisation. Des studios mis à disposition pour se reconstruire. Les contrats signés pour trois mois sont renouvelables. Je paye 270 euros de loyer, mais j'ai 35 euros de tickets restaurant par semaine. Maintenant, je suis bien dans mon studio. Au moins, je me sens chez moi. Je ne me sens pas. Au dansoir, on était 27 à dormir à l'un, à côté de l'autre. Ça se passait mal. Mais ici, ça se passe très très bien. Je fais des démarches. Le studio, c'est provisoire. Je fais des démarches avec Travers social Vincent. Pour acheter ce que je veux d'abord, pour qu'il me donne mon appartement à Nantes. Je crois qu'on va être coincés longtemps. Il y a des joies, il y a des tristesses. Il y a des jours où ça va moins bien parce que la colère de certains, la casse, la violence aussi. Mais autrement, non, on est bien suivi et ça fait du bien. De pouvoir se poser sur quelqu'un et de refaire les choses. J'ai une formation qui arrive en septembre. Et là, on voit pour remettre dans un logement autonome. Donc, c'est de très bons résultats. A terme, une épicerie solidaire et une ferme urbaine sur les toits viendront se greffer au village. Ceux qui, depuis quelques mois, se sont appropriés les lieux y sont heureux. Mais seul le temps pourra dire au final, si le lien et les rencontres tant espérées deviendront réalité. Les cinq ponts n'ont pas fini d'évoluer. Il y a quelques mois, le village a accueilli sa toute première entreprise. Le projet de ferme urbaine avance également. Et puis, au printemps prochain, le café cinq ponts ouvrira ses portes au grand public. Merci.